salut tout le monde comment allez-vous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui petite vidéo recettes sucrées j'ai décidé de faire des petits biscuits donc on commence de suite je viens casser mes deux oeufs ensuite je viens ajouter le sucre et je viens ajouter le beurre donc le beurre il doit être tout mou regardez il doit pas être liquide d'accord alors soit vous mélangez avec vos doigts soit avec un batteur électrique donc pour moi ça sera batteur électrique ensuite je viens verser la maïzena alors soit vous utilisez arôme vanille ou bien fleur d'oranger pour moi ça sera la vanille donc vous choisissez et là je viens ajouter ma farine donc là je vais procéder à le mélanger avec mes doigts mais là tout d'abord je viens verser un tout petit peu là je pourrais mélanger avec le batteur électrique je vais verser le sachet de levure chimique et le reste je ferai enfin je mélangerai avec mes petits doigts par contre si vous avez le robot c'est encore meilleur moi j'ai le robot mais bon beaucoup de personnes ont pas de robot donc je préfère vous montrer la recette manuellement avec mes doigts 3 2 3 2 1 2 2 Donc là ma pâte est prête, donc quand j'ai cassé les deux oeufs, j'ai allumé mon four à 180 degrés, ensuite je vais le baisser à 170 degrés pour la cuisson des biscuits. Donc allez c'est parti, vous faites la forme que vous voulez, si vous avez des emporte-pièces pour Noël, des étoiles, forme de sapin, c'est très très bien aussi, vous pouvez faire la forme que vous voulez. Donc moi je vais faire, je ne sais pas comment on dit, langue de chat, et ensuite je ferai une petite décoration avec la fourchette, je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc là j'ai préparé ma plaque de cuisson avec un petit papier transparent, papier de cuisson, c'est comme si je faisais des queufs, en fait. Voilà. Donc là il me reste encore de la pâte. Donc première tournée, comme je vous ai dit, vous prenez la fourchette et vous faites des petits pics comme ça, bon vous n'êtes pas obligé, vous prenez des emporte-pièces, c'est très très bien aussi. C'est parti ! 175 degrés environ 10 voire 15 minutes, vous vérifiez la cuisson. 35 degrés environ 11 voire 15 minutes. 35 degrés environ 30 minutes et 10 voire 50 minutes. 35 degrés environ 10 voire 15 minutes. Mes petits biscuits sont cuits, ils sont froids, donc vous pouvez utiliser cette recette pour vos biscuits de Noël. Comme je vous l'ai dit, utilisez vos emporte-pièces, franchement, ils ne se cassent pas très vite comme les autres sablés que j'ai déjà fait sur ma chaîne YouTube, vous savez, j'ai fait une autre recette de sablés, ils sont très fragiles, mais ceux-là, vous pouvez utiliser les emporte-pièces, c'est très très bien. Et franchement, le goût est très très bon, ça me fait penser aux gâteaux, vous savez, les petits beurres, là, gâteau lu petit beurre. Il faut bien vérifier le dessous. Si vous obtenez cette couleur, ça veut dire qu'ils sont bien cuits. Donc là, c'est à peu près 12-13 minutes, et là, c'est à peu près 10 minutes. On voit la différence de couleur. Mais bon, il faut que vous obtenez cette couleur. Si vous n'obtenez pas cette couleur, ça veut dire qu'ils ne sont pas cuits à l'intérieur, donc faites très très gaffe à la cuisson. Donc c'est entre 10 et 15 minutes à 15 minutes. Donc voici l'intérieur du biscuit, et quand vous venez le croquer, vous sentez un peu le sucre. C'est très très bon. Sous-titrage ST' 501 Donc voici le résultat. Voilà, vous pouvez faire soit avec du Nutella, sans Nutella, que du chocolat noir, avec ou sans noix de coco. Je sais que mes enfants, ils n'aiment pas la noix de coco, donc j'ai fait sans noix de coco. Et là, vous avez une petite assiette de présentation. Voilà, là c'est nature, et là, Nutella, chocolat noir, sans noix de coco. Voilà, donc j'attends vos photos, les filles et les garçons. Je vous fais des gros bisous, et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !